Alors bonjour à tous, c'est Ricochris et aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo, ce vidéo test de Metal Gear Solid V de Phantom Ray sur Xbox One. Ce jeu est sorti le 1er septembre sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Et un magnifique plan de mon chien, chien, mon petit T-Dog. Mon petit T-Di. Et voilà, on se retrouve dans une... des listes des quêtes secondaires. Donc voilà, j'ai fini le jeu, au bout de 75 heures de jeu. Je le reconnais, je n'ai pas fait toutes les quêtes secondaires, mais je m'y attelle pour l'instant. On va d'ailleurs en faire une ou deux ensemble. Et les quêtes principales, je ne les ai pas toutes faites non plus, mais j'y reviendrai au moment de la sélection d'émission et je vous montrerai ce qui ne va pas. Je préfère prévenir, il y aura certainement du spoil. Parce que voilà, je vais vraiment un peu vous parler un peu du... Ce sera très court, mais je vais en même temps vous parler du fond. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont déplu dans ce Metal Gear Solid. Qui est pour moi le... le Metal Gear le moins bon de la... de toute la série. Donc euh... Bon voilà, j'y les cache. Mais euh... Mais voilà, ce jeu je l'ai attendu. Le Grand Zero m'avait fait espérer beaucoup de choses. Et finalement, celui-là, bah... C'est euh... C'est un Peace Walker... HD si je pouvais dire. Mais euh... le scénario en moins. Bah voilà, puisque je parle du scénario, on va directement... Embrayer là-dessus. Quelle transition, mesdames et messieurs ! Donc voilà, le scénario... Cousu de fil blanc. Aucune... Une surprise. Je vais mentir. Une seule surprise... Pendant tout le jeu. Donc comme je l'ai dit, il y a du spoil. Malheureusement, ça commence clash, puisque je parle direct du scénario. Donc aucune surprise, à part une seule, sur Quiet. Sinon... Tout était cousu de fil blanc. Tout... Vous pouvez voir ma vidéo découverte, j'en ai fait une. Et dedans, je vous dis déjà, toutes les surprises. Toutes. Donc le fait que... Que voilà, on ne dirige... Enfin... En théorie, nous dirigeons Big Boss. Naked Snake. De Mega Lear Solid 3. Mais au final, il se trouve que pas du tout. C'est une doublure. Naked Snake a pris notre visage. Enfin, on va changer de visage. Et nous, nous avons pris le visage de Snake. De Big Boss. Et nous jouons sa doublure tout le long du jeu. Donc ça explique pourquoi... Pourquoi Solid... Enfin, pourquoi Solid... Les noms dans Metal Gear, c'est un cauchemar. Ça explique pourquoi... Le Big Boss que Solid Snake tue dans Metal Gear 1 et 2... Ruff n'était pas mort. C'était un autre. C'était sa doublure. Donc voilà, nous avons l'explication. En fait, Boss... Boss, lui, est parti... Alors, on retrait, mais faire ses petits trucs dans son coin. En laissant... Donc Venom Snake, c'est comme ça, son nom de cause. Réunir... Bah, l'associate Peace Walker, en fait, qu'il appelle maintenant Diamando Dox. Et je vais la faire, parce que, bon, à chaque fois, je la fais moi-même. Donc, Diamando Dox ! La blague, les gars, c'est fait. On va passer à autre chose. Donc voilà, donc, dès ma vidéo découverte, je le disais, parce que le personnage qui était avec nous, Ismaël, donc notre nom de code au début était Akab. Le personnage qui était avec nous, c'était Ismaël, nous appelait... Enfin, il avait la voix de Snake, quoi, de Kifor Sodorland. Donc, dès le début, je savais que le Snake que nous dirigeions n'était pas le vrai. Alors que ça, en théorie, on l'apprend que dans la toute dernière mission. Et bien, dès le début, et je ne suis pas le seul, j'ai un ami que je salue, d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo. J'étais haut. Elle est pour toi, c'est une spéciale dédicace. Il m'avait aussi fait part de cette théorie, mais lui, pour des faits plus historiques, moi, vraiment à la voix. Kojima avait déjà fait cette erreur, d'ailleurs, dans Metal Gear Solid 2, où à la fin du Tanker, on croit Snake mort, on dit que c'est lui le chef des théories dans la Big Shell un an plus tard. Et qu'au final, dès qu'on rencontre Iroquois Plisken, qui est aussi une référence à Snake Plisken du film, qui a influencé la création de Solid Snake, on voit clairement la voix d'Avid Aider et la voix d'Iroquois Plisken, c'est la voix de Snake. Donc, bang, la surprise, ben non, c'est tout ce que c'était Snake. Donc voilà, une des grosses surprises, feature, info, découverte, ce que vous voulez du jeu, et va entrer au bout de 10 minutes de jeu. Voilà. Donc, c'est 10 minutes de jeu pour savoir la fin. Super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben, le colonel, comme je le dis aussi dans ma vidéo, le mec en feu, ben, c'est effectivement, c'est bien Voldyne de Metal Gear Solid 3. Il avait survécu, le bougre. Bon, voilà, je vais pas tout vous faire la liste, mais bon, Eli aussi, voilà. La sonnéité d'Eli est rentrée aussi au bout de quelques minutes. Il n'y a vraiment que Quiet que j'ai été surpris. Donc, voilà, ça c'est un peu niveau historique, niveau histoire. Ben, la première partie, il se passe pas grand-chose. Il faut vraiment attendre plusieurs missions principales pour avoir une. Ben, un bout d'histoire. Ce qui est vraiment très 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 décevant. Pareil pour la deuxième partie. La deuxième partie, après, il y a une petite bande-annonce qu'on a finie le chapitre 1. Et le chapitre 2 me donnait déjà beaucoup plus envie. Et finalement, bon, de nouveau, pas grand-chose. C'est vite expédié. Et, bien sûr, bon, ça, vous avez sûrement vu sur les sites l'absence de la mission 51. Qui est vraiment, pourtant, essentielle. Parce que sinon, il y a un point de l'histoire qui est un peu mis comme ça de côté. On ne sait pas ce qu'il advient. Donc, voilà. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc, là, c'est pas la Mother Base. C'est notre centre où on sera la plupart du temps. Pardon. Notre hélico. Vous pouvez voir, 72% d'achèvement. Ah, j'ai reçu mon bonus du jour. Ça aussi, sur Xbox et Xbox One. Je ne sais pas pour les autres consoles. Je pense qu'à PS4, il n'y avait pas de problème. On ne pouvait pas. Il y avait des problèmes de serveur au début. Donc, vous ne pouvez pas y avoir accès. Donc, ça, c'est notre Mother Base. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a l'encyclopédie. Voilà. On va voir les animaux qu'on peut capturer. Il en manque au moins un. Voilà. Là, 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 là. Il en manque quelques-uns quand même. Pas beaucoup, mais quand même. Les plantes. Là, je les ai tous. Les noms de code. Wolf. Voilà. Collection, pareil. Classement SMP, c'est pour Internet. Paramètres de sécurité. En fait, à partir d'un moment, on peut créer une deuxième base. Je ne sais pas à partir de quel moment. Parce qu'en fait, il faut Internet. Il faut connecter au serveur. Et vu que le serveur flantait, moi, je l'ai eu très, très tard. Donc, on peut augmenter la sécurité de sa base. Parce qu'à la Dark Souls, les joueurs peuvent venir l'envahir. Ah oui, c'est... Voilà. Un mec a essayé de... d'entrer chez moi. Et... Et il a échoué. Là, on voit en fait ce qu'il s'est passé. C'est bien, ça. Et donc, vous voyez, on peut... Oh ! On peut personnaliser. Donc, voilà. Mettre plus... Il faut les développer, évidemment. Mettre des capteurs infrarouges. On peut aussi utiliser l'arrivée, 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 etc. On peut encore mettre armes létales ou non létales. Létales. Tac. Voilà. Parce que moi, je ne laisse personne dans ma base. Et on peut l'appliquer à toutes les plateformes. Et voilà. Ils passent tous niveau 22, sauf 2, ici. Sûrement parce que je n'ai pas encore tout développé. Alors, gestion de la base, c'est justement le développement de notre base. Donc, vous voyez, ça, c'est la base. De base. Merci, Captain Obvious. Donc, j'ai fait 3 des plateformes sur le niveau max. Ah, ben voilà. Il y a un atout. Je ne sais pas ce que je peux faire. C'est la première fois que ça m'arrive. On va y aller. Je vais me faire sûrement ridiculiser. Dark Solidus. Hop là. On va déployer la défense. Voilà. Ben tiens, c'est... Je découvre en même temps. C'est en même temps une semi-découverte. Je reviendrai sur la base après. Tant pis, cette vidéo de test va durer un peu plus longtemps. Vu que je pensais faire une ou deux missions. Et puis, hop, basta. Bon, on va faire comme ça. Donc, en fait, vous voyez, ils peuvent nous attaquer aussi bien quand on est là. Et dans ce cas-là, on peut aller soutenir notre équipe. Je ne sais pas ce qui vient de faire ce bruit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que l'ennemi a normalement... Encore moi, j'ai infiltré une base adverse. Ils avaient 25 minutes pour l'envahir. En fait, ça nous permet de voler son attirail, ses hommes. Et avoir quelques bonus non négligeables. Alors, un défaut du jeu, ce sont ses temps de chargement. Ça met vraiment assez bien de temps à charger. Et quand on doit, à chaque fois, retourner à l'hélico, partir, revenir dans les zones... Ça peut être assez long. A mon avis, dans les 70 heures de jeu, je ne sais pas si les temps de chargement sont comptabilisés. Mais on va avoir au moins 5, 5 bonnes heures, si pas 10. Bon, j'exagère peut-être, mais... Voilà, il lui reste une demi-heure. Je crois que j'ai ce problème. Ah, ok, le mec doit venir ici, en fait. Ah, il a sûrement choisi le... Le médical. Ça, c'est un... Ça, c'est un allié. Ouais, ton casque... C'est de sortir. Avec un lance-patate. Ah... On va pas avoir trop de problème à le... Niquer la tronche. C'est chez moi, donc. C'est un tir. Enfin, c'est quoi, ce truc-on ? C'est barré. A mon avis, ça veut dire qu'il est encore de l'autre côté. En fait, plus on a de... De base, plus il a de base à traverser. Oh, vision, affreux. Il est là, ça. Putain, où est-ce qu'il est passé ? Merde ! Oh, le... Putain, je l'ai vu, il était devant ma gueule. Oh, putain. Ah, je peux plus le prendre. Putain, il est pas loin. Mais voilà, tu n'as pas de force à mourir. Je suis là, je suis là, je suis là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501